Pourriez-vous nous présenter votre parcours dans le basket avant votre arrivée à l'INSEP ? C'est un parcours assez classique pour quelqu'un qui arrive à l'entraînement et à la formation du jeune joueur à l'INSEP. Tout d'abord, à l'origine, je suis professeur d'éducation physique. J'étais d'ailleurs en poste pas très loin d'ici, dans le Jura. Parce que je suis originaire du coin. Et puis, par la suite, on m'a fait une proposition sur un poste de quatre techniques en Alsace. Et puis, comme on dit, de fil en aiguille, en intégrant ne serait-ce que les stages nationaux, les formations des très très jeunes joueurs, la détection, assistés sur les équipes de France. En commençant par les 22 ans et moi à l'époque. Ensuite, avec Lucien Legrand sur les cadets. Et puis voilà, puis les choses se sont faites vraiment, vraiment lentement. Quasiment une quinzaine d'années, 15-20 ans. Et puis voilà, Lucien est parti de l'entraînement à l'INSEP. Donc, j'ai remplacé Lucien. Et voilà, maintenant, ça fait ma 12e année à l'INSEP. Voilà. Donc, bon, entre-temps, j'étais passé par un club pro qui était Strasbourg, où je suis resté 6 ans avec Christian Monchot. Voilà. Donc, j'ai un parcours qui est un petit peu sur le monde professionnel, mais aussi sur le monde de la formation. Donc, quelle est votre carrière, donc, en tant qu'entraîneur et peut-être même avant cela, en tant que joueur ? Oh ben, joueur, ça a été tout ça. Moi, j'étais passionné de basket, donc j'ai joué comme tout à chacun, à un niveau très très modeste. Voilà. Qui était feu, la Nationale 4, on va dire, voilà, au plus haut niveau possible. Et puis, mais la carrière d'entraîneur, je l'ai entamée très tôt, puisque ma première formation d'entraîneur, je l'ai faite à 17 ans. Voilà. Donc, à 16 ans, déjà, j'étais non seulement joueur, mais aussi déjà entraîneur des tout jeunes, voilà. Parce que ça me plaisait. Ça me plaisait vraiment. Voilà. Donc, c'est sur cette situation-là. Alors, ensuite, bon, je suis devenu entraîneur d'équipe nationale avec l'équipe de France U16, voilà. Avoir été assistant avec la Génération 88, donc, que j'avais conduit pendant la détection. Donc, une carrière assez bien remplie, quand même. Voilà. J'ai bien aimé, parce que j'ai touché à tout. Voilà. Donc, Aline Sepp, vous êtes un fondateur depuis plusieurs années. Aujourd'hui, quelles sont donc les difficultés, en fait, que vous rencontrez pour amener les jeunes au plus haut niveau ? Ah, les difficultés ? Difficultés pour amener les jeunes à haut niveau. Mais c'est toujours le même. J'ai envie de dire que depuis 20 ans, 25 ans que je travaille sur cette génération-là, c'est ce que peut rencontrer tout formateur, que ce soit dans le domaine du basket, de l'excellence, de la musique, ou de ce que vous voulez. C'est la notion de passer du rêve à la réalité. Alors, quand je dis ça, le rêve à la réalité, c'est parce que si vous ne rêvez pas, vous ne pouvez pas atteindre les hauts sommets. Donc, à un moment donné, à un certain âge, et je les ai au départ, à la fin de cet âge-là, à 14, 15, 16 ans, il faut qu'ils rêvent. S'ils ne rêvent pas d'aller jouer à une billet, ça va être compliqué pour eux. Si vous ne rêvez pas d'aller jouer, ou de jouer en pro-A, ou de jouer à l'équipe de France, vous avez quelque part l'envie de faire du très très haut niveau. Donc ça, c'est un rêve, c'est ce qui va vous soutenir, c'est ce qui va vous engager, c'est ce qui va vous faire progresser. Mais en même temps, ce qui est compliqué, c'est qu'au fur et à mesure que les années passent, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, c'est arriver à ce que j'appelle le principe de réalité. Ça veut dire qu'à un moment donné, oui, je peux, ou ça sera très compliqué pour moi, donc il faut que je change de chemin, il faut que je change de projet, il faut que je me détermine d'autres objectifs. Et aujourd'hui, ce qui apparaît aujourd'hui, qui n'apparaissait pas, si je prends quelqu'un de chez vous, d'un garçon que je connais très bien, qui est Antoine, Antoine Diot, Antoine Diot, quand il avait atteint l'objectif, on n'avait pas besoin de lui dire, « Eh bien, ça y est, tu as fait une marche, il faut aller chercher la suivante. » De lui-même, il allait chercher la suivante. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est peut-être qu'il faut dire aux gens, quand ils ont atteint une marche, qu'il faut aller chercher la suivante. Donc aujourd'hui, s'il y a un petit changement, c'est ça. Mais ce qui reste le plus difficile, effectivement, et ça c'est la même chose depuis des années, c'est comment faire comprendre à des gens qu'à des moments donnés, on doit changer le projet et les objectifs, du principe du rêve au principe de réalisme. Donc vous vous occupez des U18, donc masculin, pour la troisième année consécutive, et nous vous accueillerons sur notre territoire cet été à Saint-Chamond. Comment abordez-vous la préparation en vue de l'euro ? Alors cette année, ça va être une année pour moi, je pense que c'est la plus compliquée que j'ai eu à gérer depuis que je fais ce métier. Dans le sens où je vais avoir une préparation très très courte. Donc j'ai toujours eu une préparation qui tournait autour de 35-38 jours. Et là, on va être avec une préparation relativement courte, puisque j'aurai à Saint-Chamond avec une dizaine de jours au contenu du tournoi. Deux matchs en Italie, et hop, je pars pour le championnat d'Europe, où je ferai simplement un petit tournoi juste avant, avec trois matchs, et j'enchaîne le championnat d'Europe. Donc je vais arriver là-bas avec mes huit matchs, alors qu'à l'époque j'avais quand même entre 15 et 16 matchs de préparation. Donc cette année, je n'en aurai que huit. Et donc ça va être très compliqué, d'où l'importance, d'une très très grande importance, de ce qui va se passer à Saint-Chamond. Parce qu'à Saint-Chamond, je vais avoir plusieurs objectifs, qui est d'abord bien sûr de faire le tournoi, et je suis très très heureux d'être à Saint-Chamond, parce que c'est un pays de basket, et je veux dire, moi je remercie déjà dès le départ, chaleureusement, les gens de Saint-Chamond de nous accueillir, mais l'idée c'est que je vais être dans la situation où Saint-Chamond va déterminer l'équipe qui a de fortes chances de faire le haut. C'est-à-dire que je vais arriver avec 20 joueurs, on fera quelques jours d'entraînement, bien sûr après, ça sera ceux qui vont être conservés, qui vont continuer, ceux qui vont partir. J'avais l'habitude de faire cela très très longtemps, là je vais être obligé de le faire quasiment trois semaines avant le tournoi. Donc il ne faudra pas que je me trompe. Vous avez terminé 9e à l'Eurobasket 2014, donc quelles sont vos ambitions pour cette nouvelle édition ? Alors, je n'ai pas d'ambition par rapport à l'édition. Moi, j'aime bien comparer, vous êtes dans un pays de viticulture quand même, si je parle du Côte-du-Rhône, je ne m'occupe pas de savoir ce qui va se passer cette année, comment va être le climat, si ça va être un bon milésime ou pas. Non, je veux le meilleur, le meilleur chaque année je le veux. Et en fonction de ce qui se passe, on essaie d'aller toujours au meilleur. Ça veut dire que si c'est une bonne année, on aura un très très gros milésime. Si c'est une petite année, on essaiera de faire un très très bon vin, donc faire le meilleur résultat possible chaque fois. L'année dernière, on a fini 9e, simplement en déterminant les faits que sur 7 joueurs majeurs, j'en avais que 5, non 5 ne sont pas venus, pardon. Et en plus, notre top scorer se blesse le deuxième jour à la première minute du match. Donc l'an dernier, on a fait le résultat qui pouvait être le mieux pour nous. Mais chaque fois qu'on part en compétition, c'est pour le meilleur. Donc quelle que soit la génération. Sous-titrage ST' 501